Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de la palette Climax de chez Nars. On va en discuter dans un format différent par rapport à mes revues classiques. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer, mais juste avant, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et on va attaquer avec cette vidéo. Donc je vous explique le concept. En fait, c'est de mettre cette palette en mode de crash test, mais sur plusieurs jours différents. Donc je vais vous embarquer avec moi sur 4 jours différents de la semaine passée. Et on va se réaliser 4 looks ensemble pour voir à quel point cette palette pourrait être versatile en fonction de l'occasion de la journée. C'est un petit peu le but d'avoir 4 journées différentes. J'ai sélectionné 2 jours de semaine et 2 jours de week-end. Comme ça, on pourra passer en revue, peu importe l'occasion, aller au bureau, aller faire ses courses du quotidien, aller faire sa vie du quotidien. Bref, on veut voir à quel point cette palette va pouvoir s'adapter. C'est limite un vlog de palette. J'ai presque envie d'appeler cette vidéo un vlog palette. Juste avant qu'on commence, je voulais juste vous redire quelques mots par rapport à cette palette qui, en ce moment, est assez difficile à trouver. Il me semble qu'elle est en rupture de stock sur tous les sites où elle est vendue. Alors elle est commercialisée sur le site de Nars, sur le site de Look Fantastic, de Asos, de Cult Beauty. Et aussi, sachez que sur le site officiel de Nars, il y a très souvent des réassorts. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a déjà eu des réassorts et je pense qu'il y en aura encore. Parce que chez Nars, c'est très très rare que les ruptures de stock soient des ruptures de stock définitives. C'est une édition limitée, oui. Mais ils ont toujours tendance à faire beaucoup de réassorts avant de vraiment arrêter de commercialiser une palette. Donc inscrivez-vous sur la liste d'attente du site de Nars si vous vraiment vous la voulez et que vous n'avez pas encore réussi à mettre la main dessus. Alors un petit peu d'infos, c'est une palette que vous retrouvez au prix de 50€. Vous avez 9 fards à l'intérieur. Vous avez 1,5g de produit par fard. C'est quand même assez énorme. Vous avez à l'intérieur 4 fards mat, 1 fard satiné et 4 formulations extrêmement lumineuses. Et je pense que c'est des nouvelles formulations chez Nars. En tout cas, moi j'avais jamais testé des formulations comme ça chez Nars. On a une Color Story dans des tonalités assez froides. Et je trouve vraiment que ça change totalement de ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir jusqu'à maintenant, honnêtement. Je pense que je n'ai jamais vu de Color Story comme celle-ci et qui soit aussi bien assemblée. Parce qu'on a un petit peu de tout dans cette palette-là. On a des fards qui ont l'air de contenir des reflets un petit peu plus chauds. On en a d'autres qui ont des reflets beaucoup plus froids. Vous avez des fards neutres, donc je vous en dis pas plus. Je ne vais pas vous spoiler le reste de la vidéo parce que moi là aujourd'hui j'en suis au dernier jour de test. Mais vous, vous n'avez pas encore commencé les tests. Donc je vous laisse avec la suite de cette espèce de vlog slash challenge palette. Oui j'oublie un truc, surtout pensez à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce que c'est un format qui vous plaît ? Est-ce que c'est un format que vous avez envie que je continue pour d'autres palettes ? D'ailleurs si oui, n'hésitez pas à me dire lesquelles en commentaire. Et je vous laisse pour de bon avec ce vlog de palette. Je vous retrouve pour ce premier jour de make-up avec la palette Climax de chez Nars. Alors techniquement, techniquement c'est le dernier jour de make-up que je suis en train de faire avec cette palette-ci. Mais concrètement je vous avais filmé mon premier make-up que j'ai réalisé avec cette palette-là. C'était la semaine dernière. Je vous précise, aujourd'hui on est lundi. Je vous l'avais filmé du coup jeudi dernier. Mais je suis une boulette. J'ai effacé les rushs que j'avais fait de ce premier make-up que j'avais fait avec cette palette-là. Ouais, est-ce que je suis dégoûtée ? Oui, totalement. Est-ce que j'ai envie d'en parler ? Non. La seule chose que j'ai pour me réconforter c'est que j'avais filmé une vidéo juste après. Donc je vous affiche quelque part quelques images à l'écran pour que vous puissiez voir ce make-up. Mais on va se reproduire un look quasiment identique. Pas trop quand même, mais un petit peu pour aujourd'hui. Donc même contexte que la semaine dernière, on était un jour de semaine. Donc j'ai envie d'un make-up qui soit quand même assez léger, assez facile à porter. Mais qui est quand même un petit peu de waouh. Vous le savez, moi j'aime bien les fards qui ont un petit truc en plus, un petit truc de waouh en plus. Donc je vais commencer mon creux de paupière avec ce fard-ci. Alors vous allez peut-être me dire que pour un jour de semaine, j'ai quand même un make-up assez élaboré. Parce que oui, mine de rien, pour filmer des vidéos YouTube, on va pas se le cacher. Le make-up que j'ai tendance à réaliser est toujours un petit peu plus intense que ce que j'aurais tendance à faire dans la vraie vie, notamment le make-up du teint, etc. Même le make-up des yeux, des fois, il est quand même plus sophistiqué pour les vidéos YouTube que pour la semaine, vous voyez. Mais c'est vrai que dans la semaine, j'ai pas forcément tout le temps l'opportunité de me réaliser des make-up de 1 qui prennent du temps et de 2, des make-up qui sont un petit peu trop waouh pour la semaine. Après, j'ai envie de dire, on est beaucoup, je pense, à être dans ce cas. Donc on va se réaliser un make-up beaucoup plus doux. Je vais accentuer mon creux de paupière avec ce fard-ci. Franchement, c'est le combo que je préfère pas. Je vous spoil un petit peu parce que vous, vous en êtes que au jour 1. Moi, j'ai déjà fait toute ma semaine avec cette palette-là. Donc je sais déjà d'avance un petit peu ce que j'en pense. Donc je vais pas trop trop vous spoiler. Mais bon, concrètement, ça c'est mon make-up. C'est mon combo creux de paupière préféré, là, que je suis en train de faire avec cette palette-ci. En même temps, on n'a pas 150 000 combos différents. Donc on va me dire, merci Euseine. Donc qu'est-ce que je disais ? Oui, aujourd'hui, j'ai quand même une vidéo à tourner. Donc j'en profite pour me faire un make-up un petit peu plus sophistiqué que ce que je ferais normalement dans la semaine. Notamment, surtout au niveau du teint. Donc pour le premier make-up que j'avais réalisé avec cette palette-ci, en fait, à ce stade, j'ai juste appliqué cette teinte-là sur toute ma paupière mobile. Mais là, du coup, pour le coup, j'ai pas envie de reproduire exactement le même make-up. Donc déjà, j'ai utilisé cette teinte-là, parce que j'ai envie de voir ce qu'elle donne portée toute seule sur la paupière. Et ça, je l'avais pas fait quand j'ai réalisé mon premier look, mais je vais prendre cette teinte qui est juste ici. Et je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon coin externe pour essayer d'intensifier tout ça. Une toute petite pointe que je vais appliquer au doigt. Waouh ! Hyper pigmenté, le truc ! J'en ai pris tellement peu que je m'attendais pas à ce que ça soit autant pigmenté. Donc j'ai quand même repassé avec l'autre fer plus lumineux un petit peu par-dessus, surtout à la frontière, parce que j'avais pas envie non plus que ce soit aussi intense. Voilà, là c'est pas mal. On a un petit dégradé, mais c'est pas too much. C'est pas trop sombre. C'est pas mal comme ça, ouais. Et maintenant, je vais prendre cette teinte-là que je vais du coup appliquer au niveau de mon coin interne. Et c'est déjà tout pour le make-up, donc j'allais me faire un bébé threadliner, un tout petit peu de crayon. Bien sûr, je vais aussi faire l'autre côté, hein, accessoirement. C'est quand même mieux. Voilà ce que ça donne. Écoutez, finalement, je suis super contente, enfin je suis super contente, entre guillemets, d'avoir eu à refaire un petit peu cette partie où je faisais mon premier look, et finalement, c'est mon dernier look. Mais vous, quand vous le voyez, c'est le premier look. Mais au moins, ça permet de faire une petite comparaison côte à côte. J'ai essayé de vous réafficher à l'écran ce que j'avais fait avec le premier look, avec cette teinte-là. Parce qu'au moins, ça permet de mieux se rendre compte de la différence entre ces deux teintes-ci, parce que c'est les deux que j'ai appliquées sur ma paupière mobile. On peut se demander, est-ce qu'elles seront si différentes que ça, une fois posées ? Je trouve qu'elles sont vraiment différentes. J'avais un petit doute, mais là, je suis convaincue qu'elles sont vraiment différentes. Je pense que vous le verrez bien, c'est quand même bien plus froid. C'est un espèce de champagne top argenté, mais il a quand même des petits reflets or blanc, vous voyez. C'est assez subtil. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Ça ressort un petit peu plus glam, un petit peu plus sophistiqué. Je trouve que les tons froids sur moi, ça rend toujours un petit peu plus sophistiqué que les tons chauds, qui sont en général plus naturels, vu que ma carnation, naturellement, contient pas mal de sous-tons chauds. Mais je trouve que ça reste quand même assez approprié pour un look de journée, pour un look de semaine. Et en même temps, ça a cette petite touche de truc en plus qui me plaît plutôt pas mal. Ça scintille un beau métallisé qui contient des toutes petites paillettes à l'intérieur, des minuscules micro-paillettes. Je n'ai eu aucune chute. J'ai appliqué ça au doigt. J'ai aussi appliqué ça au pinceau pour ce côté-là et aucune chute. Ça se passe très bien au doigt comme au pinceau. Donc voilà pour le premier look. Je suis plutôt contente. Ce premier look. Est-ce que j'ai vraiment dit ce premier look alors que c'est le dernier look que je suis en train de faire ? Bref, vous avez compris, moi-même, je suis en train de me mélanger les pinceaux totales, là. Donc je pense que je vais conclure cette partie-là de la vidéo. Je vous éloigne un petit peu pour que vous voyez un petit peu dans son ensemble, la distance habituelle entre vous et moi, ce que le look rend dans son ensemble. Je suis vraiment très contente. Je vous laisse pour ce look-ci et je vous envoie les prochains tout de suite. Nouvelle journée de make-up. On se retrouve aujourd'hui. On est vendredi et je sais pas vous, mais moi perso, le vendredi, c'est le jour où j'ai le plus la flemme de faire des trucs pour le make-up, de faire des trucs un petit peu compliqués, un petit peu sophistiqués. Avec le lundi aussi, je sais pas vous, si vous avez des jours comme ça qui sont les jours où vous avez le moins envie de vous casser la tête en termes de make-up. Donc on va faire quelque chose de très très simple. J'ai mis à l'honneur un petit peu plus la bouche. C'est ce que j'aime faire quand j'ai pas trop envie de me casser la tête. Si jamais vous vous demandez, je suis en train de porter un rouge à lèvres de chez Kiko. Dans la collection Charming Escape, c'est la gamme matte et c'est la teinte numéro 03 que je porte là sur mes lèvres. Et c'est parti pour le make-up. On va se faire un truc très simple. Je pense que je vais me faire un trait de liner inversé avec ce magnifique vert matte. Et du coup, sur la paupière mobile, je vais commencer par faire un petit truc vite fait. Mais vraiment hyper hyper simple. Je pense que d'abord, je vais juste commencer à me créer la structure du creux de paupière avec ce farci. Comme ça, ça va m'aider à avoir un cadre à suivre. Ensuite, quand je ferai mon trait de liner inversé. Voilà, surtout quand je viens refermer à ce niveau-là du coin externe. Je fais la même chose au niveau du ras de cil inférieur. Pareil, c'est pour me donner un cadre. Et ensuite, quand j'utiliserai la couleur vert matte qui est un petit peu plus foncée, ça l'aidera à la faire glisser beaucoup plus facilement que si je l'appliquais direct cash en mode couleur foncée. Bon, à partir de là, je vais juste me faire un trait en muqueuse inférieure avec un crayon vert. Et c'est parti pour le trait de liner inversé avec ce farci. Donc, je commence par le ras de cil inférieur et j'étire ça au niveau du coin externe. Alors, j'y vais tout doucement parce que j'ai pas envie d'avoir un gros trait de liner inversé qui sont un petit peu trop visibles. J'ai quand même envie d'un look passe-partout pour sortir après. Pour intensifier la ligne, je vais prendre un pinceau liner tout simplement. Et cette fois-ci, on va y aller un petit peu plus en précision. Donc, en fait, il suffit de suivre la forme naturelle que fait votre ras de cil inférieur. Vous suivez exactement la même ligne et vous poursuivez votre trait. En fait, c'est tout simple. Et je reprends mon pinceau crayon et j'estompe un tout petit peu ce trait pour que ce soit un petit peu moins précis. Voilà, à ce stade, je suis satisfaite de mon trait de liner inversé. Du coup, sur ma paupière mobile, je vais juste prendre cette teinte-ci que je vais appliquer de partout. Très simplement, je vais en prendre une fine couche parce que j'ai vraiment pas envie que l'accent soit sur la paupière mobile supérieure. Donc, un tout petit peu, j'ai vraiment envie que ce soit un wash of color. Ok, vous voyez, c'est très léger, ça sentit, mais il n'y a pas un gros effet coloré. Sur la paupière mobile, par contre, vu que je suis habillée avec des couleurs froides et que du coup, c'est un petit peu plus chaud, là, ce qui se passe avec ma paupière mobile, je vais prendre du coup ce farci que je vais venir ajouter par-dessus, en fait, ce que je viens de faire. Comme ça, ça va refroidir un petit peu le look. Mais pareil, j'en prends très très peu parce que c'est pareil, je ne veux pas avoir un effet trop de matière. Je veux juste rendre ma paupière un petit peu plus lumineuse sans avoir une couleur qui soit vraiment trop opaque. Et là, cette deuxième teinte-ci, elle m'aide à refroidir la teinte que j'avais mis en dessous, qui est un doré beaucoup plus pêche. Là, ouais, je suis sur un vrai champagne, c'est exactement ce que je voulais, un champagne beaucoup plus neutre. Au niveau du coin externe, je reprends un petit peu le vert mat et je viens presque prolonger, en fait, le trait. Je viens raccrocher, en fait, avec le trait d'eyeliner. Mais juste au niveau du coin externe, c'est juste pour me donner un tout petit peu de définition au niveau du coin externe, sans que ce soit vraiment non plus un coin externe vraiment trop défini. Je reprends ce farci, je retravaille un petit peu mon creux de paupière pour ajouter un petit peu plus de définition et pour que ce soit vraiment très fumé à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais faire l'autre côté et je vous montre ce que ça donne juste après. Et voilà le look, je ne sais pas ce que vous en pensez, simple mais efficace. Les rats de cils inférieurs, quand on a la flemme, quand on n'a pas le temps, c'est notre meilleur ami. Si ça prend 30 secondes, on dirait que vous avez pris une demi-heure à faire votre make-up. En tout cas, voilà une autre idée de look facile et rapide à faire avec cette palette et qui a tout son... qui fait tout son petit effet perso, je trouve. Après, si vous trouvez que de faire cette espèce de wing, c'est un petit peu too much pour le quotidien, bah franchement, ne le faites pas, ne le faites pas. La wing, arrêtez-vous juste aux rats de cils inférieurs avec cette jolie couleur vert kaki froid. Franchement, je trouve que ça reste assez discret, ça reste assez subtil, surtout avec la paupière supérieure qu'on a fait, pour que ce soit portable en toute occasion, pour la semaine, pour le boulot, pour faire ce que vous voulez. Et comme je vous disais, si c'est too much, ne faites pas la wing et si c'est encore too much, ne faites pas le rat de cils avec le vert. Vous pourrez faire ça avec ce marron ou même avec cette couleur-ci ou même pas de rat de cils inférieurs du tout. C'est juste une petite idée. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la luminosité qu'on a sur la paupière du haut. Cette petite palette, elle est vraiment très très prometteuse. Je suis contente ! Bon, moi sur ce, avant d'être en retard, je vous laisse et on se retrouve pour le troisième look avec la petite Climax. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve encore, cette petite. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi et encore une fois, on va se faire un look ensemble. Donc aujourd'hui, samedi, j'ai pas de contraintes particulières, sauf que j'ai envie de filmer une vidéo. En fin de journée, je vais vous filmer ma vidéo favori qui devrait arriver la semaine prochaine. Enfin non, quand vous verrez cette vidéo aussi, vous aurez déjà vu ma vidéo favori normalement. Donc, écoutez, j'ai envie de jouer avec les couleurs un petit peu plus. Enfin, avec la couleur qui est bleutée dans la palette. Donc, on va se faire un look autour de ça. On va pouvoir se faire un look un petit peu plus chargé parce que c'est le week-end et qu'on s'en fout. Donc, je vais commencer mon look, comme d'habitude, en travaillant le creux de paupière. Donc tout d'abord, je vais commencer avec cette teinte-ci que je vais appliquer très haut dans la transition. On va continuer à intensifier le creux de paupière avec cette teinte-ci. J'aime beaucoup le mélange de ces deux teintes. Ça fait un truc vraiment hyper sympa. Maintenant que ça c'est fait, je vais directement aller dans ce bleu-ci que j'ai appliqué de partout sur ma paupière mobile. Je vais faire ça au doigt parce que j'ai vraiment envie d'avoir le maximum d'impact avec ce farci pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Et c'est toujours ces jolies formulations très fines sur la paupière mais qui sont vraiment très lumineuses et qui contiennent des petites micro-paillettes. Ça a l'air d'être une petite beauté aussi, ce farci. On va intensifier le coin externe avec la couleur la plus foncée de la palette qui est juste là. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit le marron foncé le plus facile à travailler. Là, il vient de me faire une tâche sur la paupière que j'ai un petit peu du mal à estomper. Ok, on y arrive. J'ai repris le premier pinceau en fait que j'avais utilisé pour travailler mon creux de paupière. En tout cas, c'est un marron froid assez sombre. Il y a une petite patch par ici qui me plaît pas trop. J'arrive pas à le faire partir. Ouais, bon, ça sera une couleur à travailler avec précaution parce que c'est pas la plus facile à estomper. Bon, écoutez, je suis pas la plus grande fan de ce marron-là. Je trouve qu'il prend un petit peu plus de temps à estomper que ce que j'aurais aimé. En tout cas, il va bien m'apporter de la profondeur à ce look. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'en ai aussi mis un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, surtout sur la deuxième partie qui va vers le coin externe pour un petit peu connecter le tout. Et maintenant, j'ai quand même envie d'apporter un petit peu de lumière à ce look. Donc je pense que je vais prendre ce farci que j'ai appliqué au centre de ma paupière mobile. Ouh, j'aime trop le mélange de ces deux teintes. Je vais faire mon ras de cils inférieur, mais la partie interne avec ce farci. Et pour mon coin interne, je reprends cette couleur-là que j'ai appliqué en solo sur mon coin interne, forcément. Ok, voilà ce que ça donne pour le look final. Alors on est sur quelque chose qui est assez smoky, plutôt dark. Alors je trouve que la tonalité de bleu qu'on retrouve dans cette palette est quand même assez intéressante. C'est un espèce de bleu jean, qui comme je le disais est assez intéressant, parce que c'est le genre de nuance, de tonalité de bleu qu'on retrouve pas nécessairement de partout. C'est vrai que c'est pas la tonalité de bleu la plus commune, en tout cas dans moi, ce que je peux déjà posséder en termes de palette. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Avec la superposition de ce farci-là, c'est un espèce de champagne top par-dessus. C'est assez sympa, parce que ça apporte presque un sous-tour un petit peu argenté au look. Donc écoutez, moi j'aime plutôt pas mal ce look. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. On a toujours cette formulation qui est vraiment très fine sur la paupière, mais qui est extrêmement lumineuse, pleine de micro-paillettes, mais des micro-paillettes qui font toujours très peu de chute. J'ai quand même quelques petites micro-paillettes qui ont chuté, mais franchement c'est vraiment minime. Vu la quantité de micro-paillettes qui peuvent scintiller sur les paupières, là c'est vraiment des paillettes qui sont très fines, et qui vous font une paupière scintillante pile-poil, comme on aime. Un beau far lumineux et qui scintille depuis la lune, c'est tout ce qu'on aime, non ? C'est ce que j'attendais pour mon look du jour, parce que même si j'ai pas grand-chose de prévu, j'ai quand même une vidéo à filmer, et en général les jours où je filme des vidéos, c'est les jours où j'en profite pour me faire des looks un petit peu plus... un petit peu plus extravagants, entre guillemets. Des looks un petit peu plus colorés, des looks un petit peu plus sombres, et des looks un petit peu plus travaillés, comparé à ce que je peux faire peut-être dans la semaine. Donc écoutez, pour le moment, une réussite. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est encore une réussite. Hey ! Je vous retrouve pour ce dernier jour de make-up, avec cette magnifique petite palette. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je vais donc me réaliser un look un petit peu plus chargé, avec la couleur verte du milieu, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, et que j'ai vraiment trop, trop hâte d'appliquer de partout sur mes paupières. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors je vais commencer à travailler mon creux de paupières, vous le savez maintenant, avec ces deux farcines. On commence à avoir l'habitude. De toute façon, avec cette palette-là, on n'a pas non plus 36 000 possibilités. On est dimanche, donc je vais me faire un look assez chargé, genre comme si ça coulait de source, vous voyez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dans quelle team vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la team qui vous maquillez ? Genre au taquet, vous faites votre look, genre un full face make-up, genre au max, vous faites votre teint au max, vous faites votre make-up des yeux au max le dimanche, ou est-ce que le dimanche, vous êtes en mode chill ? Genre le make-up, vous ne voulez même pas en entendre parler, ou si jamais vous avez vraiment besoin de vous maquiller, vous faites le minimum syndical. Parce que moi, perso, avant de faire YouTube, j'étais en mode minimum syndical le dimanche. C'était soit no make-up, rien du tout, rien de chez rien. Sinon, c'était vraiment le pur minimum syndical, genre les sourcils, un petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu de blush, et basta. Mais jamais un full face comme je suis en train de le faire maintenant, quoi. Et genre, maintenant je le fais, parce que j'ai une chaîne YouTube, et qu'il faut que je filme des vidéos, et que je ne peux pas en filmer la semaine, hein. Donc, enfin, je peux en filmer la semaine, mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc, maintenant, le dimanche, je me retrouve à faire des make-up, mais genre full glam. Genre, le dimanche, c'est limite maintenant le jour où je me maquille le plus. Je vais continuer à intensifier mon creux de paupière et mon coin externe avec la couleur vert mat de la palette. Donc, dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir, parce que je sais qu'il y a deux teams qui s'affrontent un peu sur le sujet du make-up le dimanche. Je le sais qu'il y a deux teams. Je sais qu'il y a la team qui se maquillera, qui fera tout son make-up le dimanche, comme tous les autres jours de la semaine, et il y en a d'autres, comme moi, qui sont des feignasses du week-end. Genre, le week-end, elles ont envie de se reposer le plus possible. Genre, les moindres minutes de sommeil qu'on peut grappiller le matin, on les grappille. Et maintenant, le clou du spectacle, je vais prendre cette couleur-ci, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Enfin, le moment qu'on attend des temps. Enfin, le moment que, perso, j'attends des temps. Ah ouais ! Il est beau, ce verre ! Waouh ! Il est magnifique. Il est magnifique. C'est un verre avec des petites micro-paillettes dorées. Il a des petits reflets dorés, mais ça reste un verre assez froid, quand même. Ah, il est chouette ! Il est vraiment très, très beau. C'est un verre qui est quand même un petit peu sombre. C'est un beau verre-olive qui a une petite pointe, une belle pointe de profondeur, mais qui reste quand même suffisamment lumineux grâce aux petites micro-paillettes dorées qu'il y a à l'intérieur. Genre, c'est pas le verre qui va trop, trop vous plomber. Le regard, c'est pas les verres sapins vraiment trop profonds. C'est pas nécessairement ma préférence, les couleurs les plus foncées sur la paupière. Et lui, je trouve qu'il a la pointe d'intensité parfaite. Genre, c'est ni trop, ni pas assez. Je ne suis pas déçue. Je ne suis absolument pas déçue. Quoi externe avec le fard marron froid de la palette ? Tiens, j'ai l'impression d'avoir moins de difficultés à travailler ce marron froid que hier. Vous vous rappelez, hier, j'ai un petit peu galéré avec ce marron froid. Il me faisait un petit peu des patches. Aujourd'hui, aucun problème. Donc écoutez, c'était peut-être... Hier était peut-être un mauvais jour. Peut-être qu'il y avait un souci avec ma base que je n'avais peut-être pas très bien estompé. Allez savoir. Mais aujourd'hui, je l'applique et je le diffuse et je l'estompe hyper facilement. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est beau et ça m'a pris 30 secondes de réaliser. Enfin, ça ne m'a pas pris 30 secondes, mais franchement, ça a été hyper rapide à faire. Et on a un beau smoky. J'adore, je suis fan. Ça y est, je fais partie de la team des convaincus par cette palette. Je pense que là, c'est acté. J'ai envie de rajouter une petite pointe de ce farci au centre de ma paupière, mais j'ai peur que ça vienne un petit peu gâcher la beauté de ce verre, parce que je le trouve tellement beau et tellement suffisamment lumineux que pour moi, il n'a pas besoin de l'éclairer un petit peu au centre ou bien au niveau du coin interne. J'ai envie de laisser le look comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Aidez-moi ! Ce verre est tellement beau que je n'ai pas envie de le dénaturer, mais en même temps, j'ai envie de tester voir ce que ça pourrait donner. Bon allez, je teste juste un petit coup et si ça ne me plaît pas, je remettrai du verre par-dessus. Donc je prends un tout petit pinceau, vraiment très fin, parce que je n'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Ah ouais, non, c'est beau ! Oh là là, j'adore ! Je sens que ça va être mon look préféré de la semaine. Ah ah ! En même temps, vous me connaissez, moi et le verre, on ne s'aventure pas trop à dire ça. Petite touche aussi au niveau du coin interne. C'est tellement joli ! Bon écoutez, je vais faire le deuxième côté et on se retrouve juste après pour voir si on kiffe ou est-ce qu'on kiffe. Bon bah écoutez, comme prévu, je suis beaucoup trop fan de ce look. Je suis beaucoup trop fan de ce verre et je suis beaucoup trop fan de ce combo de fards. C'est mon look préféré de la semaine. Ouais, ouais, ouais ! Franchement, ils étaient tous beaux, mais celui-ci, c'est grave mon préféré de la semaine. Écoutez, que dire ? Que dire ? Cette palette, énormément de monde, a eu un coup de cœur dessus et je suis ravie de vous rapporter que c'est le cas pour moi aussi. Honnêtement, cette palette est une splendeur. Alors autant les formulations qui sont à l'intérieur sont juste canons, les fards mat dans cette palette sont juste excellents, c'est pile la pigmentation qu'il faut, c'est ni trop peu, ni too much. Vous voyez, c'est pas ce genre de fards où vous en avez trop d'un coup et vous savez plus quoi en faire sur votre paupière. Et c'est pas non plus ce genre de fards qu'il faut venir construire pendant 100 ans pour avoir enfin un résultat. Même avec ces deux couleurs-ci qui sont quand même assez claires et sur ma carnation, même cette couleur-là seule, j'arrive à la faire ressortir. Donc vraiment, fantastique ! Au niveau des fards mat, les fards lumineux aussi sont extrêmement beaux. C'est ce genre de formulation, alors qui peut un petit peu surprendre, mais au début, c'est vrai que les premiers loups, j'ai eu un petit peu peur, parce que c'est ce genre de formulation qui serait peut-être presque sèche en fait sur le doigt. Enfin c'est pas que c'est sec, mais c'est que vous avez l'impression que c'est pas tout à fait crémeux quoi. La fille qui est à court de vocabulaire. Enfin vous voyez, quand vous touchez le fard, vous avez l'impression qu'il sera presque, qu'il est presque un petit peu sec. Je me répète, comme je vous le dis, aujourd'hui j'ai l'air d'être à court de vocabulaire. On va faire avec, mais c'est hyper rapide d'avoir un impact avec ces fards-là. Et du coup, ce que j'aime, c'est que c'est hyper facile de moduler l'intensité que vous avez envie de donner aux fards. Vous pouvez avoir un résultat tout en transparence en fait, hyper léger, hyper discret, en appliquant une fine couche. Ce sera très délicat sur la paupière, comme vous pouvez intensifier n'importe lequel de ces fards lumineux pour avoir le maximum d'impact, avoir un truc vraiment hyper intense sur la paupière. Vous avez ce fard-ci qui est un petit peu plus satiné. Ça c'est une formulation un petit peu plus classique chez Nars. C'est le genre de formulation. Je n'ai pas fait de look avec, mais je les connais. J'ai l'habitude de ce genre de formulation. J'adore ce genre de lumineux chez Nars. Ils sont tellement fins en fait sur la paupière. Ils fusionnent littéralement. Ce que j'ai oublié de dire avec ces 4 fards lumineux-ci qui ont énormément d'impact, c'est que même quand vous les intensifiez pour avoir un résultat par exemple comme celui-ci hyper intense, ça reste très fin sur la paupière. Ça ne vous donne pas cet effet de paupière hyper fripée qu'on peut avoir avec certains fards métallisés qui sont hyper intenses et qu'on déteste toutes à voir sur les paupières. Non, ça reste vraiment très fin, très uniforme au niveau de la paupière. Ça la met en valeur. Il y a plein de petites micro-palettes. De toute façon, vous voyez la luminosité de ces fards-ci. C'est la même luminosité une fois appliquée sur les paupières. Ça scintille de mille feux. Vous savez que c'est le genre de formulation que je préfère quand c'est fin et que ça scintille. Bref, c'est une merveille. Et la Color Story, ce que j'aime, c'est que c'est une palette hyper équilibrée. Franchement, c'est une palette de neuf fards mais vous avez énormément de possibilités avec. Vous pouvez aller des looks les plus légers, les plus délicats, les plus passe-partout pour le quotidien mais qui auront quand même un petit coup de wow en plus grâce à ces formulations extrêmement lumineuses. Comme vous pouvez aller au look le plus glamour, smoky, un petit peu comme celui-ci. Comme vous pouvez aller vers les looks les plus grunge notamment avec ce bleu et ce fard-ci. Et voilà, je suis sur qui. Vous pouvez avoir des make-up un petit peu plus orientés ton chaud. Alors quand je dis ton chaud, c'est vraiment très très légèrement. C'est une pointe, un soupçon de chaleur dans les fards avec ce qui se passe notamment de ce côté-là. Vous avez ces deux fards-ci qui sont dans des tonalités plus froides qui vont vous permettre d'obtenir des looks glam. Vous avez, comme je vous disais, ce bleu qui vous permet de réaliser des looks un petit peu plus grunge, vraiment color story parfait. Et les mattes qu'ils ont mis, je les trouve vraiment parfaits parce que c'est des mattes qui sont ni vraiment chauds ni vraiment froids. Je trouve que ces deux couleurs-ci, c'est la couleur parfaite pour se construire un beau dégradé vraiment très aérien au niveau du creux de paupière et ça permet de se construire une base de creux de paupière avec laquelle on pourra enchaîner avec n'importe lequel de ces fards lumineux. Ce fard-ci est juste parfait pour intensifier. Vraiment, je suis en kiff autant par la color story que par les formulations. C'est une palette avec laquelle on peut faire énormément de choses. Carton plein, bravo Nars, je comprends pourquoi tout le monde a surkiffé cette palette et écoutez, moi aussi, je fais partie de la team des gens qui sont fans de cette palette de chez Nars. Bon bah écoutez, maintenant je vais pas vous retenir plus longtemps que ça parce que je pense que tout a été dit un milliard de fois sur cette palette-ci donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à vous procurer cette palette-ci, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501